Yo la gang! What's up? Aujourd'hui, grosse vidéo en gros planning Oh my god, est-ce que je vais vraiment me faire cette vidéo? Je vais-tu vraiment la faire? La question c'est pas est-ce que je vais la faire, la question c'est est-ce que c'est une bonne idée? J'ai décidé de me mouiller, j'ai décidé d'oser et j'ai décidé de vous dire C'est qui les créateurs de contenu youtubeurs que j'haïs? C'est un gros mot à haïr Que je n'aime pas! Que j'haïs, tabarnasse, je les haïs Ces astuces-là, je les haïs, je les aime pas Fait que si vous avez envie de drama Et une grosse vidéo, spill the tea We are at the good place We are at the good place Va être à la bonne place, tabarnasse Quelque chose que j'ai remarqué dans les dernières semaines C'est que la haïne se propage vraiment plus facilement sur les réseaux sociaux que l'amour Je me rends compte qu'en ce moment, on manque vraiment de divertissement Donc dès qu'il y a un petit drama, on est genre Oh my god! Something happening in my life! J'ai l'impression qu'actuellement sur les réseaux sociaux, on prend plus le temps de pointer des gens du doigt Pour des trucs négatifs que des trucs positifs Donc aujourd'hui, les amis, je vous ai Joué une petite joke Je vous ai eu! Oui, oui, je vous ai eu! Fait qu'aujourd'hui, non, ce n'est pas une vidéo YouTube pour propager la haine Mais bien l'amour! Je t'écurie de voir de la haine sur les réseaux sociaux Je sais pas pour vous La réalité, c'est que ça a été une année vraiment difficile pour tout le monde 2020, je veux dire 2021, on sait pas encore si ça va être une année difficile ou facile Mais 2020, ça a été de la colise de merde Fait qu'aujourd'hui, je fais un YouTube Award Pour souligner des YouTubeurs qui se sont démarqués en 2020 à leur manière Fait que si ça vous intéresse, j'allais dire de continuer à regarder la vidéo Tabarnak que ça m'énerve les gens qui font ça d'ailleurs Parce que c'est évident que si ça t'intéresse, tu vas continuer à regarder la vidéo Si ça t'intéresse pas, c'est sûr que tu vas pas la regarder de toute façon Ok, let's go! Partageons l'amour! Now it's time to partage the love! Yeah! Are you ready? Première catégorie Révélation de l'année 2020 La personne que j'ai choisie pour moi, c'est ma révélation de l'année 2020 Parce qu'avant 2020, j'avais aucune idée que cette personne existait Et en 2020, on dirait que dès que j'ouvrais ma page YouTube Je voyais que son contenu J'ai eu la chance de faire une vidéo avec cette personne cette année Puis je dis la chance parce que pour moi, ça a été un bon gros coup de coeur Puis j'ai l'impression que c'est réciproque C'est JNT Je trouve qu'il s'est vraiment démarqué en 2020 Je trouve qu'il y a Step A et son game En fait, je sais pas si il y a Step A et son game Parce que je le connaissais pas avant 2020 Du moins, je trouve qu'en 2020, il a travaillé en tabarnak Puis il s'est donné Un truc que j'aimerais mentionner ici, c'est que JNT vient de Québec Fait que j'ai l'impression que c'est peut-être pour ça que j'en avais jamais entendu parler Parce que je pense que le YouTube québécois, on est vraiment principalement situé à Montréal Puis on se connaît tous un peu On se voit tous dans des événements C'est sûr que quand c'est la COVID, ça aide pas Là, j'ai l'impression que peut-être que j'avais jamais entendu parler de JNT à cause de ça Il est venu à Montréal cet été Il va proposer de faire une collaboration Puis honnêtement, je savais même pas c'est qui avant J'allais écouter ses vidéos Puis honnêtement, je me suis dit Crème, il est cool, il est pas pire J'aime ce qu'il fait, je vais lui laisser une chance Puis finalement, j'ai eu un gros, gros coup de coeur J'ai full apprécié ma journée avec eux Fait que voilà, pour moi, JNT est ma découverte 2020 Ouais, yay En plus, je suis full contente parce que je trouve tellement que le milieu YouTube québécois en ce moment manque de gars Fait que je suis contente que ma révélation 2020, ça soit un gars Pour 2021, je nous souhaite beaucoup plus de YouTubers mâles Fait que si vous êtes un mâle Fait que vous avez envie de vous starter une chaîne YouTube Please, just do it Deuxième catégorie Il a travaillé vraiment fort Quelqu'un qui s'est vraiment démarqué au niveau de son travail, de la qualité de son travail Que j'aimerais vraiment souligner C'est deuxième peau, Marianne Je vous en parle tout le temps de Marianne Vous devez vous dire, Christy débosse de Marianne Mais non, je ne débosserai pas de Marianne Je trouve qu'en 2020, elle s'est donnée en tabarmac Marianne a fait quand même des vidéos compliquées Fait que je trouve que 2020 aurait vraiment pu lui nuire Vu tout ce qui est arrivé Puis au contraire, je trouve que ses vidéos ont été encore meilleures Elle a fait full de vidéos de rénovation Des vidéos d'or Des vidéos qui prennent vraiment du temps Je lui lève mon chapeau pour sa créativité Même si 2020 n'a été pas facile J'ai l'impression que Marianne On ne s'est même pas rendu compte que Marianne vivait tout ça en 2020 J'ai l'impression que Marianne C'est comme si elle était dans une autre époque Le genre, c'est impossible de faire du contenu autant de qualité Autant travaillé En 2020 Non, non, non Non, non, non Non, non, non On ne me la fait pas moi Une catégorie que je trouve vraiment, vraiment Genre, calissement importante C'est la catégorie Une personne qui n'a pas lâché Et qui a continué de faire des vidéos régulièrement Je trouve que c'est la catégorie la plus importante dans cette vidéo Parce qu'il y a des personnes qui ont continué à faire des vidéos régulièrement Qui n'ont pas lâché Je trouve que c'est important de les souligner dans cette vidéo Parce que je ne sais pas s'ils sont conscients d'à quel point C'est extraordinaire que malgré toute la situation qui se passait Qui ont continué à être autant réguliers Puis à poster une vidéo presque à toutes les semaines Il y a 5 personnes que j'ai remarqué Qui ont continué à poster régulièrement C'est Claudie Mercier Laura Gabriel Cynthia Dulude Marie Gagné Et Victoria Charleton Charleton Victoria, je m'excuse Je m'en sancre ton nom de fan Mais je ne suis pas sûre de savoir comment dire Je pense que vous ne réalisez peut-être pas À quel point que juste le fait que vous avez continué à poster une vidéo par semaine À quel point ça le fait du bien à tout le monde Ça m'a fait du bien aussi Donc voilà La personne qui m'a vraiment fait du bien Je me suis posé la question Parce que je trouve que c'est une grosse question Genre la personne qui m'a fait du bien Tu sais comment pointer du doigt une seule personne qui m'a fait du bien Puis je me suis arrêtée sur mon amie Amy Lalune Parce que Amy Lalune malgré elle C'est toujours un petit rayon de soleil Puis je trouve que ça se ressent à la caméra Puis je suis la première dès qu'Amy sort une vidéo À sauter dessus Parce que je sais qu'avec Amy je vais passer un bon moment Je sais que ça va me changer les idées Je trouve que son contenu est vraiment authentique Puis vraiment différent Puis il m'a vraiment fait du bien en 2020 Donc je tiens à te souligner Machum Que t'as été d'une aide incroyable pour moi en 2020 Fait que voilà Je t'aime La personne qui s'est réinventée dans son contenu Il y a deux chaînes YouTube Que je trouve qui se sont vraiment réinventées en 2020 Puis qu'ils ont su s'adapter à la situation Genre J'ai trouvé ça vraiment intéressant De voir comment il y a des chaînes YouTube Qui se sont revirées de bord Sur un Christy de 30 sous La première chaîne YouTube C'est Deux filles ordinaires Deux filles ordinaires dans le fond C'est deux soeurs qui habituellement font des vidéos ensemble Puis j'ai trouvé ça vraiment cool de leur part De respecter à 100% le confinement Les règles du gouvernement Puis ils ont décidé de se revirer de bord Puis à place de faire des vidéos ensemble Au même endroit Ils se sont adaptés Puis ils ont commencé à tourner chacune L'une chez l'autre Chacune chez l'autre Chacune chez soi Une chez quelqu'un Ils ont décidé de tourner chacune chez soi Puis de coller dans l'image Leurs deux plans de caméras Donc ils pouvaient continuer à faire des vidéos ensemble Mais tout en n'étant pas ensemble Fait que j'ai trouvé ça vraiment nice L'autre personne qui s'est réinventée Que je dois encore mentionner Je suis une conglisse de tâches Je parle tout le temps de cette personne-là Aidez-moi C'est Marianne de deuxième pot Oh my god On s'en attendait pas Cassandra Marianne avant la pandémie Faisait des vidéos avec sa meilleure amie Avec la pandémie et tout Elle a dû s'ajuster Et a pris le lead de la chaîne YouTube Donc maintenant c'est rendu Ben je pense sa chaîne YouTube Je pense qu'ils vont continuer à faire des vidéos Une fois de temps en temps ensemble Mais je pense vraiment que c'est elle Qui a repris la chaîne YouTube Puis ça je trouve ça vraiment nice Qu'elle ait eu le gut Qu'elle se soit fait confiance C'est sûr que ça change l'atmosphère Le vibe de sa chaîne YouTube Mais je trouve que c'est tellement une personne flamboyante Trouve qu'elle méritait de se mettre de l'avant Qu'on gagnait à connaître plus Marianne Que le duo des filles ensemble Donc ben voilà Je suis vraiment fière de toi La personne qui a fait en sorte qu'on oubliait la réalité Je suis vraiment très fière de ces personnes-là Qui a été capable de continuer à faire leurs vidéos Sans entremailer la réalité Puis ça l'a fait en sorte qu'on a été capable De plus oublier la réalité Donc je voudrais lever mon chapeau à Cynthia Dulude Qu'elle s'est pas laissée abattre par tout ce qui s'est passé Elle a continué à faire ses vidéos comme si rien n'était Elle a même fait sa série d'Halloween Qui est une série qui est vraiment populaire sur sa chaîne YouTube À chaque année Puis malgré le fait qu'il n'y avait pas d'Halloween Elle ne s'est pas dit Oh ben il n'y a pas d'Halloween cette année Fait que je ne ferais pas ma série de maquillage d'Halloween Ben non le fait quand même Je trouvais que le fait qu'elle le fasse quand même Ça rajoutait une petite magie J'avais quasiment l'impression qu'il y avait un Halloween Même des fois je l'avoue Pendant le premier confinement J'ai écouté des tutoriels maquillage de Cynthia Puis j'ai pris le temps d'essayer de les suivre Pour me filer Parce que j'étais tellement tannée d'être chez moi Dans mon appartement En mou estie Avec deux tins de toques sur la tête grasse Au moins une couple de fois Je me suis dit Non non Aujourd'hui je m'aimais belle Puis Cynthia m'a accompagnée dans ces moments-là Mais elle ne le sait pas Donc merci Cynthia de m'avoir accompagnée Dans les moments où est-ce que j'avais besoin de me filer Tu veux dire La deuxième personne que j'aimerais souligner C'est Gurky 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 Je trouve qu'en 2020 Sa chaîne YouTube a vraiment fait du bien Fait que si vous le connaissez pas Allez le voir Puis je trouve ses idées de vidéos Toujours vraiment originales Puis j'aime sa personnalité Je trouve que c'est un gars Qui a l'air super terre à terre Fait que voilà Je l'aime bien ce petit coquin-là Je le connais pas Mais je l'aime bien Fait que si au passage J'ai dans ma vidéo Ben je t'aime Sache-le C'est important Des YouTubeurs que j'ai découvert en 2020 Il y a deux personnes que j'aimerais vous parler La première personne c'est Ovington Je sais pas si je dis bien son nom Ovington Ovington En tout cas je vais mettre sa chaîne YouTube ici Anyway Mais non ça a été un grand coup de coeur le 2020 Je trouve que sa chaîne YouTube dit les vraies choses D'ailleurs en fait les deux personnes que j'ai à souligner C'est deux personnes que je trouve qui disent les vraies choses Puis c'est exactement pour ça que j'ai envie de les souligner C'est Ovington et Issy Charvy Je trouve que c'est deux chaînes YouTube Qui osent se mouiller justement Comme que j'étais supposée faire dans ma vidéo En disant quel YouTuber créateur de contenu que j'aime pas C'est rare qu'on voit ça au Québec Des chaînes YouTube De personnes qui vraiment prennent position publiquement Que ce soit positif ou négatif Puis osent vraiment dire les vraies choses De la manière qu'elles le pensent Fait que des fois je vous avouerais Que ce genre de chaîne là me cause problème J'ai d'ailleurs eu une conversation avec Issy Charvy Avant de tourner cette vidéo là Pour remettre un peu les choses en perspective Parce que je pense que dans vie C'est pas nécessairement bien de toujours pointer du doigt des gens Puis je me demandais justement Issy Charvy A vous laisser en ligne où prochainement sur YouTube Parce que c'est une personne qui fait énormément de vidéos Sur Occupation Double et sur les influenceurs Mais je trouve que malgré le fait qu'elle pointe tout le temps des gens Elle amène vraiment des points pertinents Puis des pistes de réflexion J'ai hâte de l'avoir évolué en 2021 J'ai hâte de voir son contenu aller où Que voilà c'est deux chaînes YouTube Que je pense qu'ils gagnent à être connues en 2021 Catégorie la plus belle progression Je me suis arrêtée sur Claudie Mercier Parce qu'on s'entend que c'est moi qui fais la vidéo Fait que c'est mon avis à moi Je me rappelle il y a de cela environ deux ans J'étais pas méga fan du contenu de Claudie C'est zéro méchant ce que j'ai dit en ce moment Je m'étais vraiment faite une idée sur Claudie Qui était aucunement fondée par rapport à son contenu Je trouve que depuis qu'elle est sortie d'Occupation Double Son contenu lui ressemble vraiment C'est comme si elle ne se mettait plus de pression Par rapport à qui elle devrait être Et elle a juste décidé d'accepter qui elle était Je suis vraiment fière de la voir progresser Ça nous arrive tous des fois d'avoir des préjugés envers une personne Puis je suis contente quand ce genre de truc-là m'arrive Tu sais quand tu as des préjugés envers quelqu'un Mais que tu la connais pas vraiment Puis après avoir rencontré cette personne-là Tu te rends compte que tout ce que tu pensais d'elle C'était vraiment le contraire J'aime ça quand la vie m'envoie ce genre de signe-là Pour me rappeler de ne pas me faire d'idée sur personne Puis Claudie, t'es définitivement une personne que j'estime énormément Fait que voilà Claudie, je suis vraiment contente de te décerner Cet honneur, l'honneur de la plus belle progression Parce que tu le mérites vraiment Puis c'est pas juste à cause d'Occupation Double Que t'as de la visibilité pour vrai C'est parce que t'es une femme incroyable Qui ose t'afficher sous toutes ses couleurs Donc voilà, je pense que je suis pas la seule à te porter dans mon coeur Dernière catégorie C'est l'étoile 2020 L'étoile 2020 C'est un gros prix là Genre c'est l'étoile Ça n'a pas été long de me questionner À me demander à qui je décerne cette étoile Cette dite étoile imaginaire Parce que j'ai aucune cause d'étoile à donner à personne On va se dire les vraies choses Je peux pas Ne pas donner l'étoile 2020 à Lucie Réombe Elle s'est fucking démarquée en 2020 Elle a starté son podcast Elle s'est acheté deux bus Elle nous a amené avec... Oh my god, j'ai fait un nostie de son Lucie en 2020 là Elle a eu projet par-dessus, projet Lucie c'est une personne qui aime beaucoup voyager Puis qui fait énormément de vlogs de voyage comme contenu Puis on aurait pu penser que justement en 2020 Vu que c'était comme impossible de voyager Elle aurait pu paraître dans son contenu Mais au contraire Au contraire Lucie, il n'y a rien qui va l'arrêter Ça j'y crois fortement À la place d'aller voyager Ben la tchum a s'acheté deux bus Elle nous a amené avec elle au travers de toutes ses aventures Pendant le mois de novembre Elle a sorti une vidéo à tous les jours Genre je comprends pas comment c'est possible Elle a starté son podcast Elle a travaillé en tabarnak Fait que je pense qu'elle mérite d'être la youtubeuse étoile 2020 J'ai beaucoup d'estime pour Lucie Puis voilà C'était quoi de la vidéo ma tchum Je voulais te le dire C'est vraiment important pour moi Fait que voilà Je te lève mon chapeau Et je te remets l'étoile C'est du beau acting Parce qu'au fond j'ai pas de chapeau Puis j'ai pas d'étoile C'est important pour moi de finir la vidéo Sous une bonne note En soulignant des choses qui sont arrivées en 2020 Qu'on va se rappeler je pense Ça a été des beaux gestes Ou des belles actions qui ont été posées Des mouvements qui ont été créés Et que j'ai envie qu'on se rappelle Puis j'ai envie de prendre le temps De dire à ces personnes-là Qui ont fait une différence en 2020 Positivement Donc voilà Première chose J'aimerais souligner Lisandre Pour connaître Lisandre Lisandre a buvé en tabarnak Lisandre aurait facilement pu rentrer Dans la catégorie des gens Qui ont oublié 2020 avec l'alcool Mais non Lisandre a décidé de devenir sobre Moi actuellement J'ai décidé de faire un mois sans alcool Je suis à mon dixième jour environ C'est vraiment dur Quand c'est une habitude de boire De ne pas boire Puis je pense qu'en ce moment Ça fait trois mois qu'elle a pas bu Je tenais à te dire Lisandre Parce que En fait t'es à Big Brother Donc tu m'entendras pas Deuxième personne Qui m'a vraiment impressionnée en 2020 C'est Elisabeth Rioux Je pense que ça a été une grosse année Pour Elisabeth Elle a eu un enfant Elle s'est séparée de son copain Elle a annoncé que son copain Avait été violent avec elle Je trouve qu'Elisabeth Rioux Cette année A vraiment fait preuve De beaucoup de courage De beaucoup de force Je trouve que pour les femmes Ça a été un vraiment bel exemple Puis je suis extrêmement fière d'elle Une autre personne Kat Peach On en parle ou on en parle pas Kat qui est infirmière de métier Mais qui a un peu lâché ça Mis ça de côté Pour être influenceuse à temps plein Avec la grosse vague Covid et tout A décidé de retourner Dans les hôpitaux Puis je trouve ça Complètement incroyable 100% qu'il faut que je prenne le temps De lui dire Kat ça a été une méga grosse action Un méga gros move Que t'as fait en 2020 Que je pense qu'on va vraiment se rappeler T'as de quoi être fière Vraiment Deux autres personnes Que se sont vraiment démarquées en 2020 Que je rentrerai un peu dans la même catégorie C'est Matt Duff Et Arnaud Soli On s'entend On sait pourquoi Arnaud et Matt Ont fait des lives Sur Instagram Pendant tout le premier confinement Je pense qu'on avait besoin de ça Pour le moral Je pense qu'ils ont rendu la pandémie Plus légère À eux deux Genre c'est fou En faisant des lives sur Instagram Le choronavirus On va s'en rappeler en tabarnak Les lives d'Arnaud Soli On va s'en rappeler Ça claire en fait Une différence positive Entre toute la mort qu'on vivait Fait que voilà Bravo les gars D'autres personnes Que j'ai envie de souligner J'ai envie de souligner Tous les mouvements Qui se sont passés en 2020 Autant la vague de dénonciations La vague du Black Lives Matter Je pense que la plupart Des créateurs de contenu Se sont prononcés Mais il y a eu des têtes fortes Qui se sont vraiment démarquées Dont Jessica Prudensio Jessie Nadeau Raphaël Roy Ils ont vraiment été capables D'éduquer leur communauté Puis ça c'est pas quelque chose Que tous les créateurs de contenu Tous les influenceurs Sont capables de faire Donc pour ça Je vous félicite vraiment Vous êtes des femmes Extraordinaires Vous êtes intelligentes Vous avez vraiment fait une différence J'aimerais souligner également La fondation De Alexandre Champagne Sur les réseaux sociaux J'en parle dans mon livre Mais je trouve que c'est vraiment important Je trouve que ça a été une belle chose Qui est arrivée en 2020 Une fondation en fait Qui a pour but D'encadrer les jeunes au niveau De leurs réseaux sociaux Vous me connaissez J'ai à coeur Les réseaux sociaux Surtout envers les jeunes Donc je pense que c'est une fondation Qui mérite d'être connue Et qui mérite d'être vraiment Perçue comme une ressource Accessible Donc voilà Bravo Alex Une autre personne que j'ai envie De féliciter pour son année 2020 C'est Roxane Bruneau Hi hi Parce qu'elle a sorti un album Ah Vous pouvez vous croire Qu'elle a enregistré La plupart de ses tunes Chez elle C'est un gros plus Pour l'année 2020 Je trouve Dernière chance que j'aimerais souligner En 2020 Le soin où il y a eu Beaucoup de bébés On dirait que ça arrêtait plus Les annonces de femmes enceintes Par-ci par-là Puis c'est ça J'ai trouvé ça vraiment cool On dirait de voir ça aller Sur mes réseaux sociaux Ça a mis beaucoup de joie Dans mon coeur De voir des mamans enceintes Des personnes que j'estime Des nouveaux bébés Des nouvelles familles Plein d'amour À toutes ces nouvelles mamans En 2020 Raphaël Roy Élie Duquette Élie Rioux Et toutes les autres Je trouve ça beau De vous découvrir En tant que maman Donc voilà J'ai donné plein d'amour À plein de personnes Et je me sens full bien Ça m'a fait vraiment du bien Pour mon propre kika De spread the love And the internet Parce que je me rends bien compte Que la haine Malheureusement Se propage plus rapidement Plus facilement Sur les réseaux sociaux Que l'amour Donc j'espère que L'amour que je vous ai donné Aujourd'hui Vous fera un peu de bien J'ai vraiment envie Dans les commentaires Si ça vous tente De partager une personne Un youtubeur Un créateur de contenu Qui vous a fait du bien En 2020 Qui a fait en sorte Que justement L'année 2020 A été moins dure pour vous Ça me ferait full plaisir J'ai envie de finir la vidéo En vous donnant de l'amour En vous disant que je vous aime Parce que j'ai donné plein d'amour A plein de youtubeurs Mais vous aussi Je vous aime Et je vous aime tellement Je vais vous frencher Mouah C'est très malaisant Faisons tous en sorte D'oublier ce moment 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, 3 Sous-titrage ST' 501